Un an avant, je ne pensais pas que c'était possible en fait de gagner de l'argent et pas de travail en fait, enfin juste vérifier un petit peu ce qui se passe, tu vois. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications que tu connais, et c'est Jonathan Hachi, on est là en mode interview sur Sexful, à chaque fois que je vais trouver du monde les gars, pouvoir présenter, pouvoir s'inspirer, on est là aujourd'hui avec Christian, comment ça va Christian ? Tranquille mon gars, ça va bien et toi ? Ça va très bien, très bien, très bien. Est-ce que tu m'entends bien ou pas ? Parce que je ne sais pas, des fois le son. Non c'est bon, t'inquiète, je t'entends bien, tout est carré. Ok, super. Bon ben vas-y Christian, on va rentrer tout droit dans le vif du sujet. Dis-nous un petit peu ton parcours, comment tu as commencé, comment tu as même pensé à commencer dans le business, parce qu'il y en a, ils sont salariés aujourd'hui et voilà, peut-être qu'ils ont envie de se lancer, peut-être qu'ils n'y pensent même pas. Donc raconte un peu ton parcours, comment tu as commencé et tes projets, après on verra l'actuel, qu'est-ce que tu fais en ce moment. Ok, ben écoute, je vais te raconter tout ça. Alors en gros, moi du coup, j'ai grandi au Cameroun, je suis congolais et tout, mes parents sont congolais, j'ai grandi au Cameroun, je fais toute ma vie là-bas. Et à 18 ans, du coup, il y a quelques années, je suis venu en France pour, voilà, j'ai eu mon bac et je me suis dit, ben vas-y, je vais continuer en France. Donc je suis venu et j'avais un projet en fait. Moi de base, ce que je voulais, c'était développer une application, tu vois, je voulais être un petit peu comme Mark Zuckerberg et tout, tous ces grands entrepreneurs. Et donc je me suis inscrit dans une école d'informatique, j'ai fait du développement et tout. Je travaillais sur un petit projet, mais très vite en fait, je me suis rendu compte que pour travailler sur ce genre de projet, il fallait vraiment avoir des compétences en fait en marketing, tu vois. Donc j'ai un petit peu mis ce projet de côté et je me rappelle comme si c'était hier en fait, il y a quelques années, je suis tombé sur une vidéo, celle de Yomi Denzel, tout le monde connaît, un petit peu comme tout le monde. Et j'ai vu la vidéo, la vidéo qui a buzzé et tout, j'ai bien aimé. Et direct, j'ai vu, il avait une formation gratuite. Je me suis inscrit, j'ai lancé mon premier shop, j'ai commencé en dropshipping et ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, zéro vente. Pourtant, j'ai travaillé dessus pendant deux semaines. Donc je ne me suis pas laissé abattre. J'ai continué et à force de continuer, continuer. Au bout de deux mois, j'ai pu dégager des revenus. J'ai pu faire à peu près facilement 20 cas à peu près. Et au final, ça ne me disait plus trop parce que je n'ai pas l'impression d'apporter de la valeur, de vraiment créer quelque chose, d'apporter quelque chose de concret. Donc au final, je me suis dit, OK, j'ai pris du recul. J'ai regardé mon business et je me suis rendu compte que je passais beaucoup de temps dessus. Donc je voulais me dégager pour dégager du temps pour faire autre chose. Parce que moi, ma passion, c'est la musique. Je fais du rap aussi. Et je n'arrivais plus en studio, je n'arrivais plus à enregistrer et tout parce que j'étais tout le temps focus en fait sur le business. Tu vois, c'est vrai, il faut faire de l'argent, mais derrière, si je ne peux plus vivre ta vie, ça ne sert à rien. Donc j'ai réfléchi, je me suis formé. Je me suis formé sur ce qu'on appelle la délégation. Et j'ai créé en fait d'abord une équipe. J'ai créé une équipe en fait avec des personnes avec qui je pouvais travailler. Et ces personnes en fait m'ont aidé, moi, à me dégager du temps. Tu vois, à me dégager du temps. Il y avait des sites où je pouvais recruter des prestataires et tout, mais je n'aimais pas trop l'approche parce que je ne pouvais pas parler avec ces personnes. Je ne pouvais pas discuter avec ces personnes et tout. Donc j'ai créé mon équipe et au bout d'un mois, j'ai laissé mon business et je me suis rendu compte que je ne faisais plus absolument rien. Excuse-moi de te couper, mais du coup, tu avais arrêté. Tu continuais toujours le dropshipping ou pas ? Oui, je continuais le drop. Je continuais le drop à ce moment. Est-ce que du coup… Attends, parce qu'il y a peut-être des gens qui regardent cette vidéo et qui ne savent pas c'est quoi le dropshipping. Est-ce que tu peux expliquer de manière simple, qu'est-ce que c'est le dropshipping ? Le dropshipping, en fait, c'est un business assez simple. En gros, tu vends des produits sans les avoir. Toi, tu as juste à travailler sur le marketing. Tu développes un angle. Tu travailles sur un angle marketing. Tu fais la promotion des produits grâce à un site web. Et derrière, tu es en contact avec un fournisseur qui peut être en Chine, aux États-Unis, en France, etc., qui va s'occuper de livrer les clients à ta place, en fait. Donc, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas à payer de stock. Tu as juste à gérer le marketing. Et puis derrière, je peux prendre des marges, en fait. Ok. Et donc, du coup, pendant que tu développais quand même ta boutique, ça t'a rapporté comme 20K. C'est quand même déjà bien. C'est super déjà. Et donc, du coup, après, toi, tu ne te sentais pas trop à l'aise, que tu étais trop focus. Donc, tu disais… Et tu as commencé à te mettre dans un système… Tu t'es formé dans la délégation. C'est ça que tu disais ? Oui, c'est bien ça. Moi, je suis autodidacte, en fait. Donc, j'ai acheté des tonnes de livres. J'ai acheté des livres. J'ai regardé des vidéos. Vraiment, sur ça, je me suis formé tout seul. J'ai regardé des vidéos à gauche, à droite. Et j'ai essayé un petit peu de constituer un puzzle, tu vois. Essayer de comprendre vraiment, avoir une vision du business parce que ça me passionne aussi, tu vois. Et au bout d'un mois, j'ai créé une équipe. Et on a bossé avec ces personnes-là. Et puis, ce qui s'est passé, je continue à générer des ventes. Mais je ne travaille plus, tu vois. Ça, c'était vraiment un petit peu utopique pour moi parce que un an avant, je ne pensais pas que c'était possible, en fait, de gagner de l'argent et pas travailler, en fait. Enfin, juste vérifier un petit peu ce qui se passe, tu vois. Donc, j'ai fait ça. On a eu une bonne équipe qui s'est mise en place. Et là, après quelques mois, je me suis demandé, est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui ont ce problème, en fait ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres entrepreneurs, en fait, qui ont ce souci au quotidien ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres entrepreneurs qui n'aiment pas aller sur les sites comme Fiverr et tout, 5 euros pour délire tout, tu vois ? Donc, je me suis demandé à droite. J'ai posé des questions dans des groupes Facebook à des personnes sur Instagram et tout. Il y avait plein de personnes qui me disaient, ouais, je chiffre et tout, mais je n'arrive pas à profiter de ma vie. D'autres personnes qui me disaient, je n'arrive même pas à décoller. Et là, du coup, je me suis dit, let's go. J'ai une équipe, j'ai testé cette équipe, j'ai formé cette équipe. Pourquoi pas proposer ces services-là à d'autres personnes, en fait ? Et c'est de là que Délève2 est né. On a créé une agence qui permet à des personnes d'avoir des sites web de qualité, des montages vidéo pour un Facebook ad, des listes d'influenceurs, un service après-vente vraiment au top et ça vient de là, en fait. Donc, voilà un petit peu mon parcours de façon globale. Wow ! Donc, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, de toute façon, c'est toujours là qu'on trouve les meilleures idées, c'est que, en fait, toi-même, de ton expérience en créant ton business dans le dropshipping, tu as vu que tu n'avais pas beaucoup de temps ou du coup, tu as cherché une solution. Tout à fait. Comment pouvoir dégager beaucoup plus de temps, tu as monté ton équipe et après, du coup, maintenant, tu proposes ça à toutes les personnes qui voudraient en profiter, du coup, d'avoir plus de temps dans le dropshipping, c'est ça ? C'est vraiment ça. J'ai eu un problème. J'ai résolu mon problème pour moi d'abord. Ensuite, je me suis demandé, OK, on est 8 milliards sur Terre, on est 7 milliards de personnes sur Terre. Est-ce que je suis la seule personne à avoir ce problème ? Et puis, progressivement, j'ai regardé un petit peu et tout et proposé mes services à plus de membres. Et donc, du coup, avec tout ce que tu proposes, là, par exemple, quelqu'un qui commence le dropshipping, il peut, genre, arriver et n'avoir rien à faire. Et, genre, ça chiffre. Tout à fait. Tout à fait. En gros, il va venir. Ah ouais, c'est sérieux, là ? Ouais. Ouais. Là, je te dis sincèrement, il faut avoir un minimum de connaissances, quand même. Tu vois, tu as un minimum de connaissances et tout. Tu as regardé des vidéos. Tu viens chez nous. Tu nous dis, OK, voilà, moi, je ne sais pas quel produit lancer en dropshipping. Nous, on a des offres pour ce genre de personnes. On propose une liste de produits. Derrière, tu as juste à choisir. OK. Là, tu as vu, il est venu. Il n'avait pas de produits. Ensuite, le gars, il ne sait pas faire de site. Il nous dit, c'est bon, j'ai choisi ce produit. Voilà mon off-marketing et tout. Ou il peut même nous demander conseil sur l'off-marketing. Il arrive, il nous donne son produit. Nous, derrière, on lui fait son site. Bien brandé avec toutes les applications configurées, tout ce qu'il faut. On s'occupe de ça. Après, si le gars aussi, il veut faire une vidéo pour Facebook Ad et tout, il a sa stratégie, mais il ne sait pas comment faire de vidéo. Il nous envoie le produit. On lui propose une vidéo et tout. Et puis, derrière, il chiffre. Tu vois, il va poster la vidéo. Il a un site brandé. Un produit winner. Une vidéo intéressante. De bons off-marketing. Et puis, derrière, s'il fait des résultats, on peut assurer son service après-vente, en fait. Ok. Donc, tu proposes aussi le service après-vente. Tout à fait. Donc, on accompagne vraiment le e-commerce du début jusqu'à la fin. C'est cette optique-là. C'est ce que je voulais développer grâce à ce business. Écoute, déjà, félicitations. Déjà, ça montre au moins aux gens que, genre, qu'en fait, une fois que tu commences à rentrer dans le business, ça peut t'ouvrir plein de portes. Parce qu'il y a déjà des gens qui ont peur de se lancer. Ils disent, ouais, mais si ça ne fonctionne pas et si ça fonctionne, etc. Le fait d'avancer un pas par un pas, ça peut te montrer d'autres... Tout à fait. C'est très important. Il faut vraiment se lancer. Il ne faut pas attendre demain. Il faut commencer aujourd'hui. Moi, je me rappelle, j'ai vu la vidéo, la formation. J'ai commencé le même jour. Il y a quelqu'un qui me dit... T'as fait la fois que tu m'as mis le même jour que tu as vu la vidéo. Le même jour. Dès que j'ai vu la vidéo et tout, je me suis lancé direct. J'ai commencé avec la formation gratuite, en fait. Je me suis dit, il y a un gars qui a pratiquement mon âge. Il arrive à faire des résultats et tout. Il est là-bas. Il a eu un parcours un petit peu comme le mien. Si ça a fonctionné pour lui, ça peut fonctionner pour moi. Après, c'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles et tout. Mais il faut rester focus et toujours penser, avoir la vision de ce que tu veux faire. Et pourquoi tu ne t'es pas dit comme la plupart des gens ? C'est une arnaque, ce n'est pas vraiment. Et chercher, est-ce que c'est vrai dans la vidéo ? Est-ce que c'est le détective du net ? Alors, en fait, tout simplement parce qu'en gros, moi, je préfère me faire mon propre avis. Il y a beaucoup de personnes qui parlent et tout, qui disent des trucs. Chacun a sa vision de la vie. Moi, je me base sur ma propre expérience. Je ne peux pas parler de quelque chose ou avoir une idée. Si je n'ai pas testé, tu as vu. Donc, j'ai vu. Il y avait plein. Je n'ai pas écouté ce que les personnes disent. Je me suis dit, OK, puis toi, ton instinct, ça marche. C'est bon. Ça ne marche pas. Ce sera ta faute. Donc, j'ai vu une opportunité. Je l'ai saisi et je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Et aujourd'hui, est-ce que tu aurais des conseils ou un conseil ? C'est comme tu veux. Pour toutes les personnes qui, à moi, se marquent, c'est ton jeunesse. Tu sais ce qu'on aurait donné ? Premièrement, c'est de se former. C'est de se former. C'est le tout premier conseil que je peux te donner. Se former, ça passe par plusieurs choses. Se former sur le mindset. Moi, le mindset, aujourd'hui, je dirais que c'est la clé. Il y a plein de vidéos. Déjà, sur ton profil, il y a des vidéos top. Allez regarder. Et il y a plein de livres. Il y a plein de livres. Moi, je lis beaucoup de livres sur le mindset. En fait, même quand j'ai des baisses de motivation et tout, je lis ces livres. Et puis, ça te stimule. Ça te donne plein de choses. En fait, tu vois. Donc, premièrement, se former sur le mindset. Ça te permet de développer aussi à côté la discipline. Parce que dans le business, motivation, zéro et discipline, c'est le plus important. Donc, une fois que tu es motivé, tu as un bon mindset, tu as la discipline surtout. Là, il faut se former sur les stratégies. Il faut connaître comment Internet fonctionne, en fait. Il faut connaître, OK, comment faire de la publicité avec les influenceurs, avec Facebook, les e-mails marketing, toutes ces choses-là. En fait, il faut avoir une vision globale d'Internet. Une fois que tu as une vision globale, là, tu choisis une source de trafic. Tu as plein, tu en choisis une seule. Tu te fixes les objectifs. Smart. Je pense que les gens doivent savoir ce que ça veut dire. Et puis… Non, non, dis-le, 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 dis-le. Tout le monde sait pas. OK. Spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel. C'est simple, en fait. Aujourd'hui, une personne va te dire, je vais faire un million d'euros. Je vais faire un million d'euros en combien de temps ? Je vais faire un million d'euros en travaillant sur quoi ? Tu vois, il faut vraiment faire ça. Après, tu te fixes des objectifs avec des escaliers. Step by step, step by step. Au bout de cette année, si tu as fixé un objectif sur un an, ce n'est qu'une question de temps. Le succès, c'est possible pour tout le monde, en fait. Donc, il faut se former et travailler tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il y a des livres, des vidéos, des formations. Si tu n'as pas de budget pour acheter des formations, travaille, mets de l'argent à côté. Moi, ma première formation, je l'ai acheté comment ? J'ai vendu mes paires. Tu as vu ? J'ai vendu… J'aime bien les Gizzi, toutes ces choses-là et tout. Je me suis dit non, ça, ça ne te sert à rien. Ce n'est pas ça qui va te permettre de bien vivre demain. Donc, j'ai tout vendu. Et je me suis dit, OK, tu as ce capital. Maintenant, on réinvestit. Et c'est bizarre parce que quelques mois après, tout ce que j'avais vendu, j'ai acheté. Ma PS4 et tout. J'ai tout racheté grâce à ça. J'avoue, lourd, lourd. Et du coup, quand tu avais tout délégué, tu avais délégué tout ton business, tu maintenais le même chiffre d'affaires ? En fait, le temps que ça se mette un petit peu en place, si tu veux, le temps que ça se mette un petit peu en place, il y a eu une période où ça ne chiffrait pas. Tu vois, où ça ne chiffrait pas, en fait. Le temps que les procès se mettent en place et tout. Une fois que ça a bien été mis, une fois que ça a été optimisé, on arrivait à maintenir le chiffre d'affaires de façon mensuelle. Moi, ce que je devais faire, c'était juste toujours se connecter, regarder un petit peu, OK, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été fait, perdre des cols, etc. Et puis, je passais deux heures par jour sur mon business. Après, il y a des périodes, là, comme le Q4, où il faut vraiment se remettre dedans à fond pour aller se caler comme un malade, tu vois. Mais on arrivait bien à rester stable. OK. Écoute, je pense que tu n'apportais pas de nombre de conseils. Je pense qu'il y a des gars qui sont déterminés, motivés. Et j'espère que c'est quand même le but, pour qu'il puisse passer à l'action. Est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter par rapport à ça, avant que je conclue ? Non, en vrai, je pense qu'on a fait le tour. Juste, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir de passer sur ta chaîne. Écoute, moi, c'est toujours un plaisir de prendre des gens qui sont partis de zéro, qui sont partis de rien et qui, aujourd'hui, voilà, créent un business. Tu as commencé par le dropshipping. Donc, en fait, prendre un autre tournant, ça va peut-être t'emmener encore sur autre chose. Donc, franchement, c'est lourd. Bien joué. Donc, voilà, les gars, vous pouvez aussi faire la même chose. Il faut juste passer à l'action et commencer par quelque chose. C'est vrai que le dropshipping, en plus, c'est, on va dire, c'est un truc, une sorte de machine à cash qui peut permettre de rebondir et partir sur d'autres projets après. Donc, voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Les gars, laissez pas me mettre un j'aime parce que t'as kiffé la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Un j'aime pas parce que t'es vénère. Tu penses que c'est toujours une arnaque, le e-commerce. Et puis, sinon, les gars, je pense que c'est tout. À un moment donné, il va falloir que tu choisisses. Il y a eux, tu vois, et Yann. Donc, choisissez-donc. Sous-titrage Société Radio-Canada